Et sortir de l'euro, il n'y a rien de plus simple, André Bercoff. Alors, j'ai fait pour Jean-Pierre Chevènement, scénarii de dissolution de la zone euro, avec Jacques Sapir. Donc, je connais bien ce sujet, mais est-ce que, par exemple, vous avez entendu le moment où la Tchécoslovaquie s'est scindée en deux pays, Tchéquie d'un côté, Slovaquie de l'autre, avec deux monnaies différentes ? Vous n'en avez pas entendu parler ? Avec deux monnaies différentes ? Avec deux monnaies différentes, à partir d'un seul pays ? Oui, la séparation, oui, mais la monnaie différente, non. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe à se faire, et ça s'est fait sans aucun problème pour avoir deux monnaies, alors qu'on partait d'une seule monnaie, comme nous. Puisqu'ils étaient beaucoup plus liés, ça s'est fait sans aucun problème. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce sont des petits pays ? Ah ben non, ça ne change rien, ce n'est pas une question de taille. Mais je vais vous dire, si vous voulez sortir de l'euro, ça va être très simple. Ça se fait, il faut préparer les lois et tout ce qu'on a à passer, mais ensuite, ça se fait en trois jours. Vous fermez vendredi soir les banques, vous décidez que la nouvelle monnaie de la France n'est plus l'euro mais le franc. Ça signifie à ce moment-là que toutes les dettes de la France, toutes les dettes des particuliers et des entreprises deviennent des dettes en franc. C'est ce qu'on appelle la lex monétae, c'est la loi internationale qui s'applique dans ce cas. Et à ce moment-là, en fait, votre relevé bancaire, il n'y a plus marqué le sigle euro qui n'est qu'un symbole, il y a marqué le sigle franc. Avec un euro égal à un franc. Votre loyer de 2000 euros passe à 2000 francs, votre salaire de 3000 euros par exemple passe à 3000 francs. Tout est aligné et rien ne change parce que la monnaie, ce n'est qu'un symbole. Et qu'on ne dise pas que la cinquième puissance économique mondiale, la France, qui siège au conseil de sécurité de l'ONU et qui a la bombe nucléaire et la dissuasion nucléaire, est un pays tellement faible qu'elle ne peut pas avoir de monnaie alors que des pays de 2 millions d'habitants du tiers monde ont une monnaie dans laquelle les marchés ont confiance. Tout cela est absolument pathétique mais c'est la façon de jouer sur les peurs des maîtres du système pour empêcher qu'on change le système.